Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, j'ai terminé mes deux éléments. Comme on vous dit, si vous voulez avoir plus facile, ne faites qu'un si vous voulez. Vous vous en faites deux, mais avec le dessus tout unis comme ceci. Celui-ci, moi je ne mets pas de papier unis comme j'avais dit, parce que je ne mets pas de papier design, c'est-à-dire ici, parce que ça va ajouter beaucoup d'épaisseur. On en a déjà beaucoup ici. Alors heureusement qu'on a pris du papier plus même, c'est parce que ça aurait été un petit peu difficile à tout plier ça. Moi j'ai des poussières dans mes petites choses, parce qu'il y a beaucoup de statique ici. Mais quelqu'un qui habite dans un endroit où est-ce que c'est plus sec, ou c'est plus humide, c'est-à-dire, c'est au moins un problème. Alors là, il reste à décider comment est-ce qu'on installe ça. Alors là, vous voyez, je vais vous montrer, je vais le mettre en face ici comme ça. Alors lui, si je le place ici, on avait dit qu'on se faisait une petite marque pour pouvoir l'installer pour qu'il se contienne dans la page une fois qu'il est plié. Ben voilà, ici, ben là, peut-être qu'il va être plus ouvert un peu, plus fermé. Évidemment, on voudrait l'avoir quand même assez ouvert, comme ceci. Alors si je garde la base de celui-ci à sa place, là où je le positionne, et je ferme tout ça ici, ça se contient dans la page, ça va. Maintenant, il reste à savoir si celui-ci aussi va se contenir dans la page. Alors là, lui, on va le plier, alors toujours avec le pli en bas. Là, c'est ça qui est compliqué un petit peu. Alors ici, le pli, vous voyez l'épaisseur, finalement, de la boîte. Il va se trouver aller vers le bas, mais ici, c'est vers le haut, vous voyez. Parce qu'il faut qu'ils soient collés ensemble, ces deux-là. C'est normal qu'il faut qu'ils ressortent. Alors celui du grand niveau ressort en haut, celui du petit niveau ressort... Est-ce qu'il va être en haut lui aussi? Je vais juste voir ce que j'avais prévu tout à l'heure, voir comment ça fonctionne. Alors, c'est ça, il faut qu'ils se contiennent ensemble. Donc, lui, il va être en bas. Vous voyez, lui, il descend en bas, lui, il monte en haut. Comme ça, OK? Alors là, une fois qu'on va avoir installé ici, que ça se contient dans la page, lui, il va être collé comme ceci. Alors, quand je vais le déplier... Comme ceci. Alors, quand je vais le déplier, ça, ça va monter comme ceci. Puis lui, il va monter comme ceci. Alors, tout ça se plie ensemble comme ceci. Alors, ce qu'on va faire... Puis, on voit finalement que tout se contient à l'intérieur de ce carré-lui ici. Donc, on n'a pas à baisser davantage pour libérer l'espace en haut pour lui. Alors, ça, c'est pas un problème. Alors, je vais coller le premier. Alors, vous assurez d'être dans le bon sens. Ça veut dire que si vous avez un sens de papier. Puis, comme je vous dis, il faut avoir l'espace d'épaisseur de bois ici, en haut. Alors, on va se mettre à mettre... On va se trouver à mettre la colle sur le bas ici. Alors, moi, j'ai maté les deux surfaces, comme vous voyez. J'ai placé un ruban ici, avant de mater, pour que ce soit mon calmoire. Alors là, j'ai ma petite marque ici. Je vais placer juste dessous pour ne pas qu'on la voit. Et puis, j'ouvre un angle quand même assez bien. Je dirais un angle d'environ, peut-être un peu plus grand que 90 degrés ici, sur le coin. Alors, j'ai collé lui, comme ceci. Alors là, il faut être certain qu'on n'ait pas dépassé le pli. Alors, tout juste sur la pointe ici, sur le pli. Vous assurez qu'ici, ça reste en haut. Ça ici, c'est collé. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller avec mon plioir en intérieur. Coller davantage. Comme ceci. Comme ça. De l'autre côté. Alors, je vais vraiment le faire en deux vidéos parce que le positionnement est aussi complexe que la fabrication des boîtes ici. Alors là, on va le plier comme ceci. Là, ici, on a encore le rebas, l'épaisseur de la boîte. On va mettre de la colle. Comme ceci. Puis, on va plier notre plage. Bien droite. On va laisser quelques secondes. Ensuite, on va aller presser avec le plioir. Bien solidifier. Vous voyez, ça fait une petite pointe ici. Mais quand on voit le papier design, ça va cacher. Il faut vraiment faire une pochette ou quelque chose sur le dessus. Alors là, je vais l'ouvrir. Je vais vous montrer comme ça. On l'ouvre comme ceci. Je le tiens bien. Je vais aller presser avec mon plioir à l'intérieur. Finalement, le biseotage ici, je ne recommande pas de le faire. Ça va faire quelque chose de plus joli ici. Plus droit. Je ne l'ai pas fait sur le petit. Je pense que je suis mieux de ne pas le faire finalement. On ne le biseote pas. Bon. Lui, il va être biseoté. C'est tout. Je ne vais pas aller ajouter un papier à l'intérieur pour le mater parce que ça va devenir beaucoup trop épais. Bon. Alors maintenant, celui-ci, on va se trouver à faire le test. Alors là, vous faites le test. Si vous le mettez ici comme ceci. Vous voyez? Je pense qu'il serait comme ceci. Et si vous pliez la page, qu'est-ce que ça donne? Il va plier comme ceci. Parfait. Tout reste à l'intérieur. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur... Là, c'est juste un endroit où est-ce qu'il va toucher. Vous décidez si vous voulez l'avoir plus comme ça. Moi, je vous retendrais environ la moitié de la largeur de la base du gros. Alors, ici. Puis, il faut s'assurer que notre centre, ici, arrive vis-à-vis ici aussi. Alors, je vais l'ouvrir comme ceci. Je m'assure. Moi, ce que je fais, c'est que je regarde avec un œil seulement. Puis, je vois que la ligne ici est vraiment vis-à-vis la ligne du pli de la page. Alors, on va le coller comme ceci. Il va fallu laisser le temps de bien s'installer. Je vais enlever l'excès de colle. Je vais aller presser avec mon plioire. Je vais vous montrer que je ne vais pas le bouger. Il n'est pas collé encore. Ici. Alors, ça, je vous recommande vraiment d'attendre que ce soit bien positionné, avant de continuer, parce que vous allez avoir des problèmes. Il va se déplacer. Puis là, on ne doit pas coller l'autre tout de suite, parce qu'on ne sait pas exactement à quel endroit de coller. C'est quand on va avoir plié, qu'on va le savoir. Alors, lui, il est collé ici. Il ne colle pas encore. Ça va venir vraiment attendre. Alors, je vais couper. Je vous reviens quand c'est bien stabilisé. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une petite marque à quel endroit vous devriez l'avoir ici. OK. Là, vous allez plier. Puis, lui, il faut qu'il reste bien à sa place. Vous allez plier lui aussi. Puis, vous allez mettre de la colle. Où est-ce que c'est que vous avez fait votre marque? Ici. Pas trop. Puis, ça devrait arriver dessus. Petite chose. On va tout serrer ça. Il ne faut pas attendre longtemps que ça soit bien stabilisé. Les vidéos que j'ai vues, la dame a pu couper ses vidéos, reprendre. Alors, c'est facile de faire tout ça en une vidéo. Moi, je ne peux pas y arriver. Alors, si je défais ici. Là, je vais aller voir si mon endroit de la colle est correct. Alors, je regarde ici. L'endroit de la colle est correct. Ici aussi. Alors, je presse tout ça. Alors, moi, je vous recommande de juste vérifier s'il n'y a pas de la colle qui déborde. Parce que si vous avez de la colle qui déborde, ça va déchirer votre papier. Si j'en ai un peu, je vais aller l'enlever. Surtout sur le papier design, sur le dessus. Puis, on attend. Alors, voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais garder ça fermé comme ça pendant un bon bout de temps. Vous pouvez même mettre un poids dessus si vous voulez. Puis, je vous reviens à la prochaine vidéo pour le prochain tuto du prochain pop-up. Et puis, je vous montre ce que c'est. Puis, si jamais il y a une petite rectification, je vais vous en parler. Alors, revenez. Je vais vous mettre dans la boîte de description si tout est correct pour ceux qui ne veulent pas nécessairement aller voir le prochain tuto. Si tout fonctionne. Parfait. Sinon, je vais dire aller voir la prochaine vidéo pour une petite rectification. Ou s'il y a une rectification à faire, je la mettrai dans la boîte de description. Alors, voilà. Alors, je vous reviens demain pour le prochain pop-up. Puis là, je vais rester comme ça immobile pendant plusieurs minutes pour que ça soit bien collé. Alors, voilà. À bientôt. Merci. Bye, bye. Bye, bye.